11 Reciparks Ija rouvriront leurs grilles dès ce mercredi 22 avril, mais uniquement pour les déchets verts. L'intercommunal Ija ouvrira 11 de ces Reciparks à partir de ce mercredi 22 avril après-midi, mais ce sera uniquement pour les déchets verts. Conformément à la circulaire de la ministre Wallonne de l'Environnement Céline Tellier, datée du vendredi 17 avril, de procéder à la réouverture progressive des Reciparks en respectant les conditions d'organisation et de sécurité, Ija a mis au point un plan de réouverture de certains de ces Reciparks, à savoir Beaudour, rue des Aumonceau, Binch, avenue Léopold 3, Colfontaine, rue du Pont d'Arcole, Dour, rue de Bellevue, Herculine, zoning espace européen, Framerie, rue des Fourachaux, Jurbise, rue des Viaducs, Morland-Ouel, rue de Cronfestu, Aubourg, route industrielle, Seneff, rue de Tiberchamps, Fermez les Parenthèses et Soigny, Chemin-Saint-Landry, Fermez les Parenthèses et Reciparks, ont été sélectionnés en fonction de divers critères permettant d'assurer au maximum les mesures de sécurité telles que la disponibilité d'un espace d'accès suffisant, afin de gérer au mieux la file d'attente, un accès aisé pour les camions chargés de bidanger les conteneurs, ou encore une distance raisonnable, par rapport au centre de traitement des déchets. Ces 11 Reciparks seront ouverts uniquement du mardi au vendredi, à partir du 22 avril, de 12h00 à 17h. Dans un premier temps, seuls les déchets verts, tontes de pelouse, branchages, tailles de haies, seront acceptés avec une quantité maximale de 1 mètre cube, et un passage par ménage par semaine. En fonction du respect du respect des mesures par les citoyens, de la disponibilité des effectifs hija, et des centres de traitement des déchets, d'autres types de déchets pourront par la suite être progressivement autorisés. Seuls les citoyens possédant une carte d'accès peuvent se rendre au sein des Reciparks, les PME et ASBL ne sont pas autorisés. Il ne faut pas prendre rendez-vous, mais les visites sont limitées à un seul passage par semaine et par ménage. Les citoyens détenteurs d'une carte d'accès hija peuvent se rendre dans l'un des 11 Reciparks ouverts, même s'ils ne sont pas domiciliés dans la commune concernée. Les citoyens sont dès lors invités à se rendre au Recipark uniquement en cas d'absolue nécessité, c'est-à-dire si l'espace de stockage est insuffisant à leur domicile, et qu'ils sont dans l'impossibilité de réaliser du mulching ou du compost avec les déchets verts. Les citoyens qui se rendent au Recipark doivent impérativement porter un masque, sans quoi ils se verront refuser l'accès. Il leur est demandé de ne pas s'attarder sur les sites, et de respecter la distanciation sociale de 1,50 m. Les mineurs âgés de moins de 16 ans ne sont pas autorisés à circuler au sein du Recipark. Les citoyens doivent impérativement rester dans leur véhicule, que ce soit dans la file d'attente ou à l'accueil, vitre fermée. Le nombre de personnes par véhicule est limité à deux maximum. La carte d'accès doit être présentée de l'intérieur du véhicule, avec les vitres fermées. Le nombre de voitures présentes à l'intérieur du Recipark sera limité selon le nombre de conteneurs disponibles, trois conteneurs ouverts en même temps. Pour le dépôt des déchets, une seule voiture peut être présente par conteneur. Les citoyens doivent, dès lors, se munir de leur propre outil, et en aucun cas, ceux-ci ne peuvent être prêtés à d'autres usagers présents dans le Recipark. Les collaborateurs des Recipark ne sont pas autorisés à manipuler les déchets déposés, et ne pourront fournir aucune aide lors du dépôt de ces derniers dans les conteneurs. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. L'intercommunal IJA ouvrira 11 de ces Recipark à partir de ce mercredi 22 avril après-midi, mais ce sera uniquement pour les déchets verts. Conformément à la circulaire de la ministre Wallonne de l'Environnement Céline Tellier, datée du vendredi 17 avril, de procéder à la réouverture progressive des Recipark en respectant les conditions d'organisation et de sécurité, IJA a mis au point un plan de réouverture de certains de ces Recipark, à savoir, Beaudour, rue des Haumonceaux, Binch, avenue Léopold de Troyes, Colfontaine, rue du Pont d'Arcole, Dour, rue de Bellevue, Herculine, zoning espace européen, Framerie, rue des Fourachaux, Jurbise, rue des Viaducs, Morland-Ouel, rue de Cronfestu, Aubourg, route industrielle, Seneff, rue de Tiberchamps, fermée les parenthèses, et Soigny, chemin Saint-Landry, fermée les parenthèses, ces Recipark, ont été sélectionnés en fonction de divers critères permettant d'assurer au maximum les mesures de sécurité telles que la disponibilité d'un espace d'accès suffisant, afin de gérer au mieux la file d'attente, un accès aisé pour les camions chargés de bidanger les conteneurs, ou encore une distance raisonnable, par rapport au centre de traitement des déchets. Ces 11 Reciparks seront ouverts uniquement du mardi au vendredi, à partir du 22 avril, de 12h00 à 17h. Dans un premier temps, seuls les déchets verts, tontes de pelouse, branchages, tailles de haies, seront acceptés avec une quantité maximale de 1 mètre cube, et un passage par ménage par semaine. En fonction du respect du respect des mesures par les citoyens, de la disponibilité des effectifs hija, et des centres de traitement des déchets, d'autres types de déchets pourront par la suite être progressivement autorisés. Seuls les citoyens possédant une carte d'accès peuvent se rendre au sein des Reciparks, les PME et ASBL ne sont pas autorisés. Il ne faut pas prendre rendez-vous, mais les visites sont limitées à un seul passage par semaine et par ménage. Les citoyens détenteurs d'une carte d'accès hija peuvent se rendre dans l'un des 11 Reciparks ouverts même s'ils ne sont pas domiciliés dans la commune concernée. Les citoyens sont dès lors invités à se rendre au Recipark uniquement en cas d'absolue nécessité, c'est-à-dire si l'espace de stockage est insuffisant à leur domicile et qu'ils sont dans l'impossibilité de réaliser du mulching ou du compost avec les déchets verts. Les citoyens qui se rendent au Recipark doivent impérativement porter un masque, sans quoi ils se verront refuser l'accès. Il leur est demandé de ne pas s'attarder sur les sites et de respecter la distanciation sociale de 1,50 m. Les mineurs âgés de moins de 16 ans ne sont pas autorisés à circuler au sein du Recipark. Les citoyens doivent impérativement rester dans leur véhicule, que ce soit dans la file d'attente ou à l'accueil, vitre fermée. Le nombre de personnes par véhicule est limité à deux maximums. La carte d'accès doit être présentée de l'intérieur du véhicule, avec les vitres fermées. Le nombre de voitures présentes à l'intérieur du Recipark sera limité selon le nombre de conteneurs disponibles, trois conteneurs ouverts en même temps. Pour le dépôt des déchets, une seule voiture peut être présente par conteneur. Les citoyens doivent dès lors se munir de leurs propres outils, et en aucun cas, ceux-ci ne peuvent être prêtés à d'autres usagers présents dans le Recipark. Les collaborateurs des Recipark ne sont pas autorisés à manipuler les déchets déposés et ne pourront fournir aucune aide lors du dépôt de ces derniers dans les conteneurs. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les déchets de l'équipe 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 de l'équipe. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les déchets de l'équipe de l'équipe de l'équipe.